en 1970 le suma avait remporté une coupe d'europe des clubs ainsi qu'en 1999 même si celle ci ne fut pas reconnue officiellement par la fédération internationale cette année la fîme a donc décidé de relancer une ligue des champions expérimental composé du champion de france de lituanie et d'allemagne ce projet de champions lee ça faisait déjà longtemps qu'il était dans les tiroirs on essaie toujours de développer quelque chose ça ne fonctionnait jamais parce que les distances étaient loin c'était compliqué néanmoins là aujourd'hui il fallait cette année il fallait qu'on se relance il fallait qu'on refasse quelque chose pour aussi pouvoir parler du motoball et s'ouvrir à l'extérieur à l'étranger et remotiver les troupes en fait c'était ça qu'il fallait qu'on fasse un projet ambitieux qui voyait la compétition se dérouler sur trois week-ends dans les trois pays respectifs malheureusement la fédération internationale a mis un veto sur la qualification du joueur du suma le russe roman de tsina interdit de jouer cette coupe d'europe je regrette que la fîme nous ait dit non pour roman parce que si on l'avait su avant on serait on était champion avec roman c'était normal qu'on joue la ligue des champions avec roman avec roman de tsina la donne aurait sûrement été différente tout au long de cette compétition l'équité aurait été respectée et cela l'international russe ne le comprend pas je suis très très déçu parce que je ne pouvais pas jouer ni à lituagne ni à allemagne j'ai parti quand même avec avec mon équipe et allemagne et lituagne mais on a cru que je peux jouer ici mais toujours pas mais voilà c'est à cause de il faut pas mélanger les politiques avec des sports voilà mais malheureusement je ne pouvais pas aider mon équipe l'arbitrage européen n'a aussi pas fait l'unanimité si les référés allemands et tricolores sont au niveau les lituaniens sont très loin de répondre aux exigences internationales il faut que ça faut que ça change quoi on faut prendre nous on prend les meilleurs joueurs faut qu'ils prennent les meilleurs arbitres autant de problèmes qui devront être soulevés lors des prochaines réunions pour l'édition 2024 j'écoute ce qui se dit je vois ce qui se fait on va s'améliorer et on va essayer de continuer à faire encore quelque chose l'année prochaine une ligue des champions qui devra impérativement changer donc pour sébastien varoumas car pour le moment l'entraîneur ne voit pas l'intérêt d'y participer de nouveau pour la ligue des champions honnêtement l'année prochaine ça sera sans moi déjà seule consolation la finale disputée est perdu 6-0 face à kopenheim à domicile un épilogue qui a viré à la bagarre de rue jérémy collier terminant avec une fracture du bras pas de quoi faire changer d'avis sébastien varoumas sur cette première édition qui a finalement tourné au fiasco et à la baile de l'étition on a la baile que a tenté faire l'éhiver 4 2 1 1 3 Sous-titrage FR ?